Hello les amis, j'espère que vous allez bien, et moi je vais plutôt plus bien, malgré le thème de la vidéo, mais enfin bon, je me suis décidée à faire cette vidéo après avoir eu une conversation très intéressante avec une certaine personne, qui sûrement est une autre personne, qui s'est créé un con, bien évidemment, la vraie bien sûr, t'es la vraie. Mais depuis ce matin, je lui parle, et attendez, bon, il n'y a pas de fétu, je parie que si on va dans le profil, ça a été créé le jour où je filme, donc oui, depuis le mars 2018, donc ça a été créé bien ce mois-ci, patati patata, mais enfin bon, on va parler aujourd'hui de l'harcèlement sur Movistar Planète, parce que c'est une chose qui arrive très très régulièrement, alors là on va parler dans mon cas, mais aussi dans un cas un peu plus général, parce que moi je suis moi, et je sais que certaines personnes, ce genre de messages, ça peut les mettre dans le mal, tu vois. Attendez, on remonte tout en haut, puisque ça a duré, bon ça a pas duré trop longtemps non plus, parce que j'avais pas envie que ça dure trop longtemps, donc j'arrêtais de répondre au bout d'un moment, mais en gros, voilà, vous avez souvent, je pense, ça n'arrive pas qu'à moi, moi je réponds très peu à ce genre de messages, temps en temps j'y réponds, au second degré, comme vous allez le constater, de toute manière dans les réponses, mais il y a d'autres personnes qui se font harceler comme ça régulièrement, je pense, et n'hésitez pas à m'expliquer votre expérience à vous dans les commentaires, mais il y a des gens qui créent des comptes pour vous contacter, qui peut-être vous connaissent déjà, alors là je suppose que c'est une personne qui me connaît peut-être déjà d'avant, de quinzelles, sur ma chaîne YouTube, qui est peut-être même en amie avec moi sur un autre compte, et je ne le sais pas, et c'est ça qui est le plus horrible, c'est que je me dis que ça se fait dans des personnes que j'ai acceptées, il y a des personnes qui sont malhonnêtes, mauvaises, etc. Et là je parle aussi pour vous, il y a peut-être des gens qui ont des informations sur vous, et qui vous contactent derrière, et qui les utilisent contre vous, c'est ce qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo-là. Et je pense qu'il ne faut soit pas répondre à ce genre de personnages, mais bloquer directement, moi j'ai répondu pour voir jusqu'où ça allait, honnêtement je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin, je pensais au début que c'était pour rigoler, que c'était quelqu'un qui allait, enfin, j'avais passé un bon moment à rigoler, mais pas du tout, donc on va commencer. Alors, c'est une personne qui s'appelle Kinzel Labré, d'ailleurs très joli look, on va le constater, qui me dit je te connais, et du coup, moi aussi, je me connais, bah oui, éventuellement, je ne sais pas, tout de toi, donc je suppose que là il voulait écrire, je connais tout de toi, un truc comme ça, ton nom, ton 06, ton adresse, tout, et je lui ai répondu, ah toi aussi, bah oui, parce que bien éventuellement, moi je connais ma propre adresse, je connais mon propre nom, et mon propre numéro, oui je connais mon numéro par cœur, et du coup elle me dit ça, et elle me dit, enfin je rigole pas, et du coup, bah moi je réponds, bah moi non plus, parce que c'est vrai, je rigole pas, je connais moi aussi, et elle me dit, je vais t'envoyer une lettre à ton adresse, bah du coup, moi je supposais que c'était à moi votre postal, que je sais pas, que j'allais recevoir peut-être une lettre, de, 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 je sais pas, je commençais à me demander s'il avait pas envoyé une adresse de, il ou elle, je ne sais pas, de menace, ou je sais pas quoi, donc, je lui ai demandé si c'était la postale, et du coup elle me répond, non, chez toi, et du coup je suis à Cool Story Bro, parce que ça commençait déjà à me saouler, à ce niveau-là, ça commençait déjà à me saouler, et là elle me dit, je connais ta mère, je connais ta mère, ton père, je trouve du mal à le dire, je connais lol, je connais, faut que je te présente mon frère, alors c'est vrai qu'il connaît ma mère, mon père, mais bon, il connaît pas mon frère quoi, et du coup bah moi je lui ai dit, bah faut que je te présente mon frère, alors comme ça tu connais toute la famille lol, alors bien sûr, comme d'habitude, moi je suis quelqu'un qui répond toujours au second degré, qui ne m'emporte pas, qui ne m'énerve pas, du coup je préfère rigoler, et il montre à la personne que ça ne m'affecte pas, et du coup elle me répond, je l'ai vu à son travail la dernière fois, bah du coup je lui réponds qui, parce que je savais pas s'il parlait de mon frère, mon père, ma mère, ou quoi, bon je supposais que c'était mon frère, mais du coup, il m'a sorti ta mère, et là j'ai fait art, je savais pas qu'elle avait repris un travail, lol, c'est bon, enfin c'est pas forcément rigolo, mais oui, ma mère ne peut pas travailler, elle ne peut juste tout simplement pas travailler, voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait un art, parce que ça m'a étonnée, je me suis dit, d'accord, ok, finalement t'es pas très renseignée à mon sujet, voilà, donc oui, ma mère ne peut pas travailler, elle a un handicap, du coup, c'est pas demain la veille qu'elle reprendra un taf, voilà, c'est pour quand même préciser le fait qu'elle ne travaille pas, pas parce qu'elle ne veut pas travailler, mais tout simplement qu'elle ne peut pas, et là du coup, la personne, elle me dit, si tu veux pas que je vais la voir, donne moi ton pass, et du coup, j'ai répondu, ok, si tu loueras pas, 1, 2, 3, et ça marche pas, alors ça, ça m'a fait rigoler, je savourais que j'ai rigolé, parce que je me suis dit, la personne, elle a quand même essayé d'écrire, tu loueras pas, alors je sais pas si elle a compris, si elle a relis ça dans sa tête, et elle s'est dit, ah, elle se fout de ma gueule, ou elle s'est dit, tiens, elle m'envoye son mot de page, je vais essayer tout de suite de me connecter sur son compte, alors ça, c'est assez rigolo, il faut dire ce qui est, enfin, c'est marrant, c'est rigolo, et du coup, elle me répond, ça marche pas, je rigole pas, pardon, sinon, je vais vraiment voir ta mère, et du coup, je réponds, et bah, va la voir, et dis-lui que la quinzelle lui passe le bonjour, parce que bon, à ce moment là, j'ai compris que c'était, cette personne disait de la merde, que clairement, elle avait ni mon adresse, ni mon 06, ni mon nom, que dalle, puisque, voilà, elle était déjà grillée d'avant, donc voilà, et là, ça m'a fait un peu moins rigoler, c'était le t'es morte, parce que c'est vrai que moi, ça m'affecte pas, mais je me dis que si notre personne aurait été à ma place, et qu'elle aurait reçu ce genre de menace, toi et toute ta famille, sont quand même des mots qui sont forts, qui sont graves, selon moi, ils sont graves, et c'est pas la première fois que je reçois ça, il y a déjà eu d'autres choses comme ça, mais que je réponds pas, je bloque directement, là je crois que c'est la première fois que je vous montre en vidéo, mais pour moi, c'est des mots qui sont trop forts, alors certes, je pense que la personne qui envoie ça, ça doit être une personne très jeune, qui doit être jeune mentalement, et je pense physiquement aussi, mais c'est pas une raison pour excuser ce genre de comportement, c'est pas parce qu'une personne est jeune, qu'elle peut se permettre de dire ça, sans penser que derrière, il y aura pas de conséquences, non, moi je crois au karma, et ce genre de choses, non, ça passe pas, enfin je suis désolée, mais non, c'est trop fou, tu peux pas, je veux dire, il y a des moyens d'aller, voilà, non, mais là clairement, c'est que ça devient, je sais pas comment expliquer ça, mais, il y a des gens qui essayent de pirater, en utilisant des méthodes différentes, et là clairement, ces méthodes là, c'est n'importe quoi, et non, je suis pas d'accord, du coup, il me dit, t'es mort, toi, et toute ta famille, réponds, et à ce moment là, j'ai arrêté de répondre, voilà, donc, ça s'est passé, il y a quelques minutes, enfin, le dernier message, qui m'envoyait, c'était il y a quelques minutes, et, ça dure depuis, bah, ce matin, enfin, ces messages, parce que depuis ce matin, en fait, j'arrêtais pas de faire des vidéos, je répondais à des messages, comme ça, peut-être si j'étais tombée sur une conversation assez drôle, j'aurais pu répondre, ou avec un esprit, etc, voilà, et je tombais là-dessus, je me suis dit, bon, on va filmer quand même, au début, je vous avouerais qu'au début, j'étais partie, je savais que d'avance, que je voulais filmer cette conversation, pas dans le sens que je le tourne là, maintenant, mais dans le sens un peu plus rigolo, un peu plus, voilà, on troll, on troll quelqu'un qui essaye de me pirater, et au final, ça tourne comme ça, et moi, ça me plaît pas du tout, la tournure que ça a pris, parce que, là, c'est grave quand même, là, c'est très très grave, c'est, enfin, non, c'est pas normal, c'est pas une attitude normale, et là, du coup, je vais, qu'est-ce que, il y a rien dans le que fais-tu, euh, enfin, non, de toute façon, ça sert même à rien que j'aille sur son profil, de toute manière, c'est un petit compte qui vient d'être créé, je suppose, pour me parler, quelqu'un qui s'est dit, ou c'est peut-être même une personne à qui j'ai répondu, bon, là, on voit pas, mais j'ai répondu à des messages tout à l'heure, voilà, et, du coup, je pense que c'est même peut-être une personne à qui j'ai répondu tout à l'heure, qui s'est dit, ah, tiens, la caselle, elle répond à ses messages, du coup, elle, elle va me répondre si je crée un nouveau compte, et qui a créé un compte sur le coup, donc je suppose que c'est peut-être l'une des personnes à qui j'ai répondu en plus tout à l'heure, et du coup, ça c'est pas cool, parce que, voilà, déjà, je réponds, etc., et qu'une personne en profite pour faire ça, c'est, enfin, j'en dirais pas plus, voilà, donc, bah, je vais finir cette vidéo, mais, un petit dernier message encore une fois, si vous êtes dans un cas pareil, ou quelqu'un vous harcèle, etc., moi, je parle d'harcèlement, j'utilise un mot fort, mais c'est le cas, il y a des gens qui sont très jeunes, qui vont prendre peur en voyant ce genre de messages, et je peux comprendre, du coup, si vous avez ce genre de messages, ne cherchez pas à répondre à une personne comme ça, bloquez-la directement, parce que si la personne, elle voit que vous lui apportez de l'intérêt, elle va commencer à prendre confiance, et, bah, du coup, peut-être que si j'aurais bloqué la personne, voilà, j'aurais pas, j'aurais pas eu, enfin, j'aurais pas eu ça, j'aurais peut-être dû bloquer, moi, la personne directement, et ne pas y répondre, moi, j'ai répondu parce que, voilà, c'était pour une vidéo, mais, vous ne répondez pas, bloquer directement la personne, signaler directement la personne, et, voilà, quoi, ne vous venez pas à la santé, à essayer de lire ce genre de gens, qui, de toute manière, comme vous l'avez constaté, n'a aucune information sur moi, et essaie juste de l'utiliser contre moi, tout simplement, voilà, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire, enfin, un plaisir, pas un plaisir, mais, voilà, j'ai l'iré, puisque, voilà, moi, ça m'énerve, ce genre de choses, tout simplement, voilà, bon, sur ce, moi, je vous laisse, parce que sinon, je vais m'éterniser, et, bah, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, pour un prochain live, je vous fais de très gros bisous, et à bientôt, ciao, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501